Tu viens souvent ici, Pierre ? Oui, absolument. Je viens souvent, oui. Ça t'aide ? Oui, parce que d'abord, c'est pas obligé qu'on trouve ce qu'on cherche, mais en tout cas, on trouve en tout cas des choses. Oui, c'est ça qui est bien avec les livres, d'ailleurs. C'est ce qu'on trouve quand on cherche. Moi, j'adore, ça se bouscule tout le temps. Un petit problème, c'est que souvent, on fait tomber des livres. La dernière fois que je travaillais sur l'Algérie, j'ai trouvé effectivement plein de trucs, des vieux bouquins. J'ai trouvé un bouquin de 67, sans problème. Moi, j'ai lu ton bouquin sur la cagoule, sur Martin, le docteur Martin, que j'ai dévoré. J'ai lu, évidemment, le bouquin sur Mitterrand. On a dit que le bouquin sur Mitterrand, finalement, tu lui avais un peu rendu service à Mitterrand, parce que tu disais des trucs, mais tu disais pas tout, donc ça l'aidait. J'ai dit tout ce que je savais. Et moi, je ne prends jamais pour argent comptant ce que les autres disent. Tant que je n'ai pas vérifié, je ne le dis pas. Tu as lu le bouquin des derniers, qui devait sortir en 84 et qui finit par sortir maintenant, où il dit qu'il y a quand même une vingtaine de coïncidences qui laissent à penser que Mitterrand était... J'ai lu l'histoire de la cagoule. C'est pas de la cagoule, mais enfin qu'il était proche des... On le sait bien, d'ailleurs, avec Cheweler. Le point de départ de mon bouquin, c'est parce que j'ai fait le docteur Martin. Et c'est parce qu'on m'a parlé, c'est parce que la fille du docteur Martin me raconte que son père lui disait que dans l'attentat de la rue Spresbourg, en septembre 1937, Mitterrand avait sur les genoux une bombe. Bon, ça suffit pour démarrer, bon, moi, j'avais pas besoin de plus. Donc, mon objectif, c'était de voir si oui ou non était la cagoule. J'aurais préféré trouver qu'il était la cagoule. Ma conviction, c'est non. Bon, et donc, j'ai trouvé que Gouvier, effectivement, son copain était cagoulard. J'ai trouvé plein de coïncidences. Mais il y a la première femme de son frère. Oui, mais je veux dire que ma conviction, néanmoins, c'est qu'il n'était pas cagoulard. Il était proche des gens de la cagoule. Il était proche des gens de la cagoule, ce qui est différent. Tu penses qu'on sait tout sur cette période ? On sait. Sur ça ? Tu crois pas qu'il y a encore des choses... Non, moi, je crois qu'on en sait plus que la réalité. Ouais. Donc... Non, mais l'histoire du Lysander, tu connais l'histoire de l'avion, le Hudson, le Lysander, le Mitterrand qui s'en va en 1943 en Angleterre... J'ai beaucoup enquêté là-dessus. Ouais. Parce que le pilote, par exemple, je sais plus comment il s'appelle son bouquin, mais le pilote a fait un bouquin. Il a dit qu'il n'y avait jamais eu Mitterrand dans mon avion, par exemple. Je n'ai plus aujourd'hui le document que j'ai vu, je crois le seul à l'avoir vu et dont je fais état. Je n'ai pas pu le photocopier. Mais je crois que François Mitterrand dit la vérité sur l'histoire du Lysander. Et j'ai vu les preuves. Alors après, il y a les problèmes de jeu de mémoire. Si on prend sur les problèmes de mémoire, quand j'ai interviewé François Mitterrand sur un sujet extraordinairement délicat qui était Pétain. Bien sûr. Si je ne l'avais écouté, si j'avais pris pour argent comptant ce qu'il m'a dit, ça aurait été beaucoup plus dramatique. La campagne qu'on a faite aurait été bien pire. Quand je lui... Je ne lui ai jamais montré la photo. Je lui ai dit seulement, je lui ai décrit la photo. Je lui ai dit, vous avez rencontré le maréchal Pétain avec un tel, un tel, un tel. Et sa réaction, il ne m'a pas dit, oui c'est vrai, mais quand je lui ai donné un nom, il m'a dit, ah bon, il était là lui aussi ? Bon, ça valait acceptation. Mais quand je lui ai demandé la date, il m'a dit, avril 1943. Si je l'avais écouté, c'était dramatique de rencontrer. Pour lui, oui. Pour lui, dramatique. Et j'ai fait des recherches, ça a été très très compliqué. Et j'ai trouvé que c'était le 15 octobre 1942.